Lors de la journée précédente, avec notamment ces deux Fidjiens, Nakarawa et Matawalu, qui seront là. Et on vous remonte donc la composition d'équipe de Montpellier. Vatramez, Ivaldi, Silié, le Sud-Africain, Privak qui sera capitaine avec Tchali Wachou. Battu, Mowen, l'Australien, Kera, Fidjiens également, Iri Barren et Lucas, le joker médical de François Trainduc, en numéro 10. Au centre, une paire de centres sud-africaines, Olivier Everson, Dupont et Artru, Ozel et Sicard à l'arrière. Voilà pour l'équipe de Montpellier. Sur la pelouse du Scotstown, Stadium de Glasgow, petit stade, tout proche de l'aéroport de Glasgow, les Warriors de Glasgow, deuxième de la Ligue Celte, finaliste de la Ligue Celte l'an dernier, battu seulement par le Leinster en finale. C'est une des formations qui montent chez nos amis Celte. C'est la meilleure équipe écossaise. Et le nouveau sélectionneur, Verne Cotter, qu'on connaît bien, qui était à Clermont pendant de longues années, s'appuie beaucoup sur ces joueurs qui montent. Pas mal de jeunes joueurs très intéressants dans cette équipe de Glasgow. Généralement, c'est une équipe qui est assez séduisante dans la façon de mener ces matchs, qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue avec des longues séquences. On lui a parfois, notamment contre Toulouse, on l'a trouvé peut-être manqué de puissance pour concrétiser, mais en tout cas, il y a souvent la domination territoriale et la possession du ballon. Donc, il va falloir aussi avoir beaucoup de rigueur côté Montpellierien aujourd'hui pour résister, je rappelle, d'un premier temps, aux assauts répétés, nombreux des Warriors. L'arbitre sera anglais, Luke Pearce, assisté de Matthew Carley et Robin Goodleaf, à la vidéo Sean Davey. Heureusement pour les joueurs, il ne neige plus, il fait froid, mais il y a du soleil. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi donné par Finn Russell, le jeune ouvreur de Glasgow et de l'équipe d'Ecosse. C'est un premier ballon cafouillé par Chayewatchou, récupéré par Ryan Grant pour les Écossais. Matawalu, le numéro 9 fidjien de cette équipe, a sorti le ballon. Attention aux deux fidjiens, Matawalu le numéro 9 et Nakarawa le numéro 6, que voici. Un joueur qui est capable de jouer beaucoup après contact, même si là, il s'est fait arracher le ballon. Iribaren qui dégage avec son pied gauche. Bon grattage de Montpellierien qui vient de suite coller au joueur qui est plaqué et vient disputer, contester, récupérer ce ballon surtout. Ballon remonté par Peter Murchie, titulaire à l'arrière à la place d'Alistair Hogg, titulaire habituel qui est blessé. Vous avez vu, le premier offload, comme on dit, de Nakarawa. C'est le joueur qui passe le plus le ballon après contact de toute la compétition. 15 offload pour lui, c'est beau. C'est un véritable poison. Il a des mains extraordinaires. Il a aussi le sens de l'évitement. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui ne va jamais affronter directement. Il va toujours trouver un espace pour essayer de libérer justement son ballon. Et souvent et généralement, il arrive à traiter des décalages parce qu'il fixe plusieurs joueurs forcément. Sauf qu'il y a eu un pied sur la ligne. C'est donc une touche. Première touche en faveur de Montpellier. Voilà, Léoné Nakarawa, titularisé en numéro 6 aujourd'hui. Il peut évoluer aussi en deuxième ligne. Iri Barren avec ce ballon donné à Antoine Battute. Iri Barren se positionne sur son pied gauche encore une fois. Loin, loin, loin devant et directement en touche malheureusement dans la neige. Oui, même si c'est mal réalisé sur la finition concernant Iri Barren. On voit que les Montpellierains ne viennent pas faire n'importe quoi. Ils mettent en place des séquences de jeu. Je pense qu'ils suivent les consignes données par Jack White que l'on voit sur l'occupation aussi. Ne pas s'exposer, donc faire un temps de jeu, prendre le milieu. En tout cas, c'est ce qu'ils ont proposé et de suite trouver de la longueur pour aller jouer chez l'adversaire. Premier match de Coupe d'Europe pour Jack White, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Afrique du Sud, championne du monde en 2007. Il vient d'arriver à Montpellier, son troisième match. Après une victoire à Toulon, une défaite à Oyola. Attention, il est passé l'élié écossais. Tommy Seymour, courant d'air dans la défense de Montpellier. Il faut vite se replacer. Matawalu, il y a un an avant dans la transmission et c'est récupéré pour les Montpellier qui vont le jouer ce turnover avec Johan Artru qui dégage loin devant. Le ton est donné par les Écossais qui ont décidé d'envoyer du jeu. Occuper aussi le terrain de temps en temps avec Finn Russell. Il a envoyé le ballon dans le coin là-bas. Ray Riberan qui dégage et avec les rebonds, ça va sortir en touche toujours dans le camp de Montpellier. Une belle combinaison qu'on va voir. Une combinaison d'école qui est produite assez souvent par nombreux. Élié qui vient croiser dans le dos et qui vient prendre ce balle entre les deux centres. Mais là aussi c'est un choix défensif où les deux centres de Montpellier restent sur leur position de départ. C'est-à-dire chacun sur leur jeu respectif, à savoir les centres. Et ils ne font pas attention à ce joueur qui est dans le champ profond et Élié qui surgit. C'est dommage que ça ne finisse pas plus sur l'extérieur. Il y a peut-être un coup à jouer, plus à retrouver un soutien. Première alerte pour Montpellier. Attention. On lance les pattes MacArthur. Qui choisit les grands bras de Nakarawa. Ballon porté, tiens par les Écossais, mais pénalité. Il considère là peut-être qu'il y a eu un... Enfin sûrement même. Un écran. Un écran, même s'il est involontaire. C'est-à-dire qu'on protège en descendant le joueur qui a récupéré le ballon en l'air. Quand il descend, il est protégé par un joueur qui ne permet pas justement à la défense de pouvoir intervenir sur lui, de le repousser, voire de le plaquer. Il s'est transformé en pénalité. On va le voir, ballon pris par Nakarawa. Et voilà, c'est son soutien qui est dans le camp Montpellierain. Et qui vient à la limite faire un bloc. C'est strictement interdit aujourd'hui. Le vent qui semble légèrement en faveur des Écossais en première période. En jugé par les drapeaux de l'arbitre de Touche. Bonne prise de balle, tiens, de Ben Mowen pour les Montpellierains. Qui eux aussi vont répondre avec un ballon porté. Il y a de la puissance dans le pack de Montpellier. Il faut l'utiliser. Kera est allé au sol. On va peut-être remettre une couche au rat avec Yvan Vatremez. Patrick Sillier maintenant. Piliers droit sud-africain. Arrivé en début de saison. Iribarène avec Mowen. Iribarène sort le ballon. Lucas a croisé avec Eberson. Plaqué. Iribarène encore. Aki Valdi. Iribarène qui va jouer dans la petite bande ensoleillée. Tout là-haut. Ils sont attendus malgré tout. Ils jouent dans les espaces un peu fermés Montpellier. Attention sur une défense qui les voit venir. Iribarène pour Tchaliwachu. Voilà un bon lancement pourquoi pas avec Lucas Eberson. Eberson qui s'infiltre. Qui avance. Iribarène qui essaye d'enchaîner rapidement. Avantage en cours pour les Montpellier en hors-jeu des écossais. Il faut essayer d'en profiter. Le ballon jouable toujours pour Iribarène. Il est bloqué et pénalité ordonnée par M. Pierce. C'est bien une belle réponse de Montpellier sur le jeu. Ils connaissent la qualité de cette équipe des Warriors. Mais ils montrent aussi qu'ils ont des vérités aussi de jeu offensif. En déplaçant le ballon. Alors c'est vrai que ça n'a pas été difficile à trouver un peu ces marques. Parce qu'ils tombent sur une bonne défense. Du mal à progresser. Mais en écartant ce ballon, en variant un peu plus sur la fin. Ils ont trouvé des espaces. Même si ils ne sont pas énormes. Ça leur permet en tout cas de trouver de l'avancée. De pousser les Warriors à la faute. Donc une première pénalité qui est méritée. Là il faut être sérieux, s'appliquer. Et je le répète, peut-être à l'extérieur. Savoir prendre des points le plus vite possible aussi. On voit le beau travail de Robert Eberson. Il a cherché à l'extérieur. Mais pas de joueur ont pu sortir. Il était bien refermé. Et sur la libération extrêmement rapide. On voit Iribarène récupérer ce ballon joué. Il est gêné par un joueur de Glasgow. Même si c'est involontaire de sa part. Sur le déplacement. Il fait quand même obstruction au joueur. Première pénalité tentée par Ben Lucas. L'Australien. Venu des Reds du Queensland. Et bien il ouvre le score. 3-0 pour Montpellier. Après 7 minutes à Glasgow. Les premiers points de Ben Lucas dans cette partie. Lui qui a été appelé en catastrophe. On va dire. Ces dernières semaines. Pour pallier l'absence de François Trinduc. Dont on aura beaucoup parlé. Il manque énormément à cette équipe. Il va bientôt revenir. La blessure de François a été aussi un facteur important. Du déclin entre guillemets de Montpellier. A partir de ce moment là. Le renvoi a été court. Mais les Montpellierains étaient attentifs. Iri Barène. Lucas. Chandelle. Et c'est 11h jamais. Si Montpellier arrivait à faire un coup aujourd'hui. Ça ne les relancerait pas en Coupe d'Europe. Mais ça pourrait lancer leur fin de saison. Pourquoi pas. Ah c'est bien ce qu'ils font. Ah Tchali Wachou qui commet un an avant. C'est bien. Ils se bagarrent sur tous les duels Montpellier. En tout cas on voit qu'il y a beaucoup d'envie. On le répète. L'enjeu pour eux. C'était vraiment de faire un bon match. Pour eux avant tout. Pour le groupe qui a beaucoup souffert ces derniers temps. Et surtout pour déjouer les pronostics. Qui leur promettaient forcément. Un match extrêmement difficile en Glasgow. De ne pas exister. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un joueur. De jouer un match. Ou de faire croire que le match est joué avant. Ils sont fiers ces Montpellier. Ils le montrent. Première mêlée de la partie. Après 8 minutes. On est quasiment au centre du terrain. A noter que côté Montpellier. On a mis pas mal de joueurs au repos. Notamment Nicolas Mas. Le seul joueur de Montpellier retenu en équipe de France. Pour le tournoi des 6 nations. Bonne poussée des Montpellier. Matawalu gêné. Pariri Barane. Mais sanctionné. Il est allé un peu trop loin. Il a dépassé le ballon. Le ballon qui délimite la position de hors-jeu sur une mêlée. Le 9 peut suivre la progression sans jamais dépasser. Aller au-delà de la ligne imaginaire que trace le ballon. L'arbitre considère qu'il est un peu trop loin et il le sanctionne. Et Russell qui troupe la touche dit l'arbitre tout là-haut. Il n'a pas tenté la pénalité de 50 mètres. On pensait que c'était sauvé en premier temps. Oui mais non. Le ballon passait la ligne. Pas d'accord Lucas Dupont. Et pourtant l'arbitre a estimé qu'il était sorti. Ça va être un bon ballon pour Glasgow près de la ligne. Ah il prend l'appui d'accord. Il prend l'appui en dehors du terrain et en sautant. Bon je ne sais pas. C'est toujours limite. Attention à cette touche. Bien placée pour les écossais. Nakarawa a détourné. Strauss a servi. Peter Horn. Matawalu. Long pass pour personne. Récupéré par les Montpellierains. Par Johan Artru. Ilry Barren va encore utiliser son pied gauche. Voilà bien protégé. Il éloigne le danger et trouve la touche. Il y a un peu de précipitation du côté des Warriors. On le voit. Ils ont quand même des ballons qui sortent rapidement. Et après c'est dans l'utilisation. Ce n'est pas la première fois où ça va peut-être un peu trop vite. Les passes sont tendues mais pour personne. Tout à l'heure ça les obligeait à faire un en avant un peu forcé. Là c'est un ballon pratiquement rendu à Montpellier. Mais il va falloir qu'il règle la mire un peu. Notre ami Matawalu. Matawalu qui évoluera à Baff la saison prochaine. Il a été recruté par le club anglais. Préparé notamment la succession de Peter Stringer. L'éternel irlandais. Tout à une fois même Peter Stringer. Superbe joueur. Il a une extrêmement longue carrière. Les pénalités contre Montpellier. Et Finn Russell qui ne tente pas. A nouveau la pénalité. On verra s'il tente des pénalités plus proches. Mais il est certain que pour Glasgow le bonus offensif. Victoire avec bonus offensif. C'est quasiment obligatoire aujourd'hui pour espérer se qualifier. Je crois qu'ils ne sont pas dupes. Ils ont battu cette équipe de Montpellier à Montpellier. Ils ont suivi le parcours de Montpellier qui a été difficile jusque là. Ils ont besoin de points. De bonus offensif. Donc c'est vrai que ça va passer par le jeu. Ils savent que l'équipe a aussi beaucoup tourné. A souffert ces derniers temps. Donc attention malgré tout de ne pas laisser trop de points en route. Et oui. D'autant que Batut s'était levé très haut. Pour voler ce ballon en touche. Et Ribarène dans ses 22 mètres. Et du coup il en profite pour dégager directement en touche. Il a le gain du terrain. Il équilibre bien la trajectoire. Il se lève plus vite et plus haut que son adversaire direct. Antoine Batut sur ce coup là. Très 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 bon dans la lecture défensive. Il est passé devant Johnny Gray. L'immense numéro 5 écossais. Petit frère de Richie Gray. Deuxième ligne de Castres. Cette fois-ci c'est Montpellier qui perd le ballon. Bowen n'a pas réussi à le capter. Matta Wallou. Avec Russell. Horn. Dunbar. Alors Dunbar qui passe les bras. Qui arrive à transmettre sur l'extérieur. Avec l'accélération de Van der Merw. Qui va aller marquer l'essai. Le premier essai du match. Il est inscrit par l'aillier canadien de Glasgow. Van der Merw. Et Glasgow prend l'avantage. 5 à 3. Ouais. Cette fois-ci ils ont été plutôt dans le bon timing. Ce joueur de Glasgow. Avec beaucoup de vitesse. Des passes au cordeau. Et ce qui peut expliquer que j'étais mal adresse tout à l'heure aussi. C'était le froid dont on a parlé au début. On va voir la dernière passe là. Quand il prend l'intervalle. Il trouve un joueur à l'extérieur. Ouais. C'est difficile. À juger. Mais c'est vrai qu'il faut passer le ballon. On peut considérer qu'elle soit un peu devant quand même. On peut le considérer quand même Emile. Elle est devant mon avis. Elle est devant. Mais ils n'ont pas demandé la vidéo. Il me semblait. Donc ils vont valider cet essai. Clairement en avant la passe d'Alex Dunbar vers Van Der Merw. Au moment de sa passe, je crois qu'il est propulsé par un joueur, un défenseur qui vient lui taper le ballon. Mais ça ne change rien. La passe est en avant. Oui, mais si on ne demande pas la vidéo, eh bien, on ne contredit pas le choix de l'arbitre. Et donc l'essai est accordé à Van Der Merw. Il est canadien né en Afrique du Sud. D'où son nom qui sonne. Sud-Africain. Tentative de transformation de Russell. Avec l'effet... Elle revient. Poteau rentrant. Deux points de plus. 7 à 3 pour Glasgow. On va dire que ça confirme un peu l'équipe à avoir fait le bon choix. De jouer, d'occuper le terrain. De tenter à nouveau de porter le ballon. Ça l'est réussi sur ce coup-là. Glasgow qui avait impressionné tout le monde en dominant largement Baf lors de la première journée. En marquant beaucoup d'essais. Matawalu qui est parti. Il n'a pas été suivi. Dommage pour Glasgow. Quel appui, on a pu voir. Beaucoup de talent ce joueur. C'est le numéro 9 de l'équipe des Fidji. Il a servi Russell qui est contré. Attention parce qu'il y a des écossais qui se précipitent. Il y a notamment Seymour qui est parti. L'accélération de Seymour qui dépose tout le monde. Qui va peut-être aller au bout. Non, il est repris par Sicard. Ah super bien défendu. Sicard qui lui laisse extérieur. Qui sait qu'il lui aussi a une tête de deux jambes assez phénoménale. Et a confiance en ses cannes comme on dit. Il lui laisse extérieur. Et après à la course comme un vrai sprinter le reprend et le pousse en défend avec la ligne de touche. Il y a un peu de réussite mais après on voit le soutien qui se manifeste rapidement. Et là le bon retour de Sicard. Super plaquage. Un quart d'heure de jeu. Glasgow commence à mettre son jeu en place. 7 à 3. Un essai à l'instant. Inscrit par Lelyé Van der Merve. Montpellier va devoir vite fermer la défense. Tiens une pénalité qui va faire du bien. Morwen bousculé en l'air. Vous voyez ça aussi c'est pas autorisé. Tant que le joueur est en l'air on doit le protéger. Donc interdiction formelle d'intervenir sous n'importe quelle forme. Ça va donner un petit peu d'air ça Montpellier. Voilà pour pouvoir réinstaller. De repartir sur une bonne conquête. Un bon ballon déjà gagné. Touche pour Montpellier. Sur la ligne des 50. Bien pris en battute. C'est une bonne défense de Glasgow qui fait reculer. Et Keira est obligé de sortir du maul. Iri Bahreïn qui laisse échapper la balle. Pas dans l'avant dit l'arbitre. Ce qui n'était pas forcément bien placé pour le voir. Il y a Uri Bahreïn qui va devoir jouer ce ballon. C'est ce qu'il fait. Chandelle. Et Murchi qui a évité le premier plaquage. Pas le suivant. Et Ben Lucas au grattage. Obtient une pénalité. Bien pour Montpellier. Qui lâche rien. Qui se bagarre sur tous les ballons. C'est une bonne récompense pour eux. Là ils ont pu se structurer. Identiquement à tout à l'heure. Mais par contre ils ont fait beaucoup plus de vitesse. Ce qui n'a pas permis à la défense de s'organiser suffisamment tôt. Et ce ballon est rapporté dans l'ambute. Une belle manière. Par le capitaine Thibaut Privat. Montpellier reprend l'avantage. 8 à 7. Thibaut Privat qui n'avait pas marqué depuis bien longtemps. Depuis presque 4 ans. 3 ans et demi. Ah oui ça commence à faire. On sort un groupe indéterminé. Envie de bien faire. Appliquer. On a vu Antoine battu. Notamment sur les touches. L'organisation. Voilà. On sent qu'une équipe elle est en place. Elle a envie de faire un match sérieux. Propre. Et jusqu'à présent c'est ce qu'elle réalise. Concentration de Ben Lucas. Ça passe. 2 points de plus. Et Montpellier donc. Repasse bel et bien devant. Au score. 10 à 7 grâce à l'essai de cet homme. Thibaut Privat. 35 ans et toujours aussi passionné de rugby. Et toujours motivé pour aller au combat. Ah ça va. Un guerrier dans l'âme. Il a eu une belle carrière Thibaut Privat. Longtemps joué à Clermont notamment. Ah c'est dommage. C'est des fautes. Stupides. Je crois qu'on vient de marquer des points. C'est toujours dommage. Quand les joueurs ne font pas attention. Qu'ils perdent un peu de leur lucidité. A vouloir protéger un porteur de balle. Ils se mettent devant en faisant une sorte de bloc. Pour ne pas être gêné le joueur. Mais ça aussi c'est interdit. Et voilà comment on va rendre un ballon finalement. Hyper dangereux. Oui mais non. Parce que Finn Russell n'a pas tenté la pénalité. Il a voulu aller en touche. Mais il a été trop gourmand. Il a envoyé le ballon directement hors des limites du terrain. Il a manqué la touche. C'est un simple avertissement pour Montpellier sur ce coup là. Qui a bénéficié finalement d'une remise en touche. Un endroit où le ballon a été tapé normalement. Ils ont choisi la mêlée. Mêlée au... Mêlée au... Ah oui oui. Ballon d'Irambo. Au point de départ. Oui oui oui. Oui mêlée pardon. 21 minutes. Un essai de part et d'autre. 10 à 7 pour Montpellier pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire les... Zeroltés ? Est-ce qu'ils vont nous jouer ce ballon ? Parce qu'on voit Lucas sur la largeur assez à plat pour attaquer rapidement le dispositif défensif. Il y a aussi un fermé qui peut se tramer. Mêlée stable. Qui s'écroule finalement. Iribarène qui doit jouer. Avec Sikar. Pied tendu. Murchi. Chandelle de l'arrière écossais. Fait profond d'Iribarène. Bien replacé. Nouvelle chandelle du demi de mêlée de Montpellier. Bien récupéré par Seymour. Oui vers l'extérieur. C'était Van Der Mer. Vena Carrawa. Le ballon jeté vers l'arrière. Mais le joueur écossais est sorti en touche. Ça ressemblait à du ouhra rugby là. Ah oui. Les passes. Un peu curieux. L'occupation aussi. Même pour Glasgow. Qui sent aussi que cette équipe de Montpellier est en place. Qu'elle ne va pas se faire déstabiliser aussi rapidement. Aussi facilement qu'il aurait pu le penser. Et elle s'est obligée aussi de s'occuper avec le pied notamment. De pouvoir remettre de la pression. Réinverser un peu la pression défensive qu'ils subissent. Le froid même si on ne le sent pas de l'extérieur à cause de ce soleil. Il est ressenti par les joueurs. On voit que le match est quand même haché. Qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu pour le moment. Vous avez raison. Il a bien le soleil dans les yeux. Notre ami arbitre de touche. Regardez juste au dessus de la mêlée. Iri Barren. Et M. Pierce va refaire la mêlée. Tarde un peu à sortir ces ballons peut-être Iri Barren. Ils sont disponibles. Je ne sais pas si vraiment Montpellier cherche les preuves de force. C'est peut-être des consignes aussi de rester. D'essayer de mettre cette équipe en difficulté. Comptant sur la force de la mêlée Montpellierienne. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà fixé finalement ce troisième ligne. Ces ballons sont disponibles. Ils pourraient aussi très bien les sortir rapidement pour leurs trois quarts. Elle est belle cette image. La montagne de neige et la montagne qui fait la mêlée. Derrière aussi en second plan. Il y avait de la neige aussi du côté de Manchester. Hier, limite plus neige pendant le match Sey-Le Clermont. Remporté par les Clermontois. Je vous rappelle les performances des clubs français. Victoire de Clermont à Sey-Le Clermont. Victoire large de Toulon. Premier qualifié pour les quarts de finale. 60 à 22 face à l'Holster. Lourde défaite de Castres au Leinster. 50 points encaissés. Et donc Montpellier quatrième en piste. En attendant Toulouse et le Racing cet après-midi. Il est réalisé le jeu au pied. Le six quarts. On se sent toujours dans la même stratégie. Ils vont jusqu'au bout. Les Montpellierains bénéficient de... Peut-être un peu du vent. Je ne sais pas. En tout cas, le ballon est bien tapé. Rebondit juste sur ce qu'il faut dans le terrain. Et l'occupation est parfaite. Le Montpellier ne peut pas s'exposer surtout. Sous les yeux de Gregor Townsend. Le manager de l'équipe de Glasgow. Ancien numéro 10 de l'équipe d'Ecosse. Passé par la France. Par Castres et Montpellier d'ailleurs. C'est un sacré joueur. Gregor Townsend. On va le mettre à jouer. Nakarawa a transmis à ses partenaires. On va essayer d'avancer. De jouer debout. Matawalu. Avec Strauss. Strauss. Ça et le ballon oublié encore de route. Nakarawa avec un en avant. Écoute, sifflet de l'arbitre. Il y a beaucoup de fautes demain. On sent que les organismes, voilà. Ce bout, les extrémités, ce n'est pas complètement réchauffé tout ça. Déjà sur l'ordoublé qu'avaient négocié Matawalu et Nakarawa, on sent qu'ils ont fallu s'adapter. Ce n'était pas ce qui était forcément prévu. Mais il y a eu du mal à contrôler ce ballon. Et finalement, on repart sur une deuxième faute. Ce qui va provoquer encore un arrêt de jeu. mais la suite pour Montpellier qui est par contre dans une bonne situation. On peut pouvoir peut-être, c'est le moment, attaquer, lancer peut-être. La cavalerie est légère. Crouch. Ça s'écroule en mêlée et Montpellier sanctionné. On a gardé ses appuis. Notre ami, le pied droit. Et du coup, la mêlée passe par le sol. Même si ce n'est pas de son fait, je crois que c'est aussi le travail de son vis-à-vis, de son duel. Ce sera une touche dans le camp de Montpellier en faveur de Glasgow. Glasgow qui doit absolument s'imposer. Je le disais, pour croire encore à la qualification, il faudra sortir les calculatrices après, notamment la semaine prochaine, pour voir qui se qualifiera. Les premiers de poule, c'est facile. On prend les cinq premiers de poule, mais après, il faudra les mettre dans l'ordre. Et puis ensuite, les trois meilleurs deuxièmes. Ça, ce n'est pas forcément simple. Ce n'est pas simple, non. Il va falloir qu'ils gagnent leur match. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Il va falloir qu'ils soient bien plus offensifs et beaucoup moins maladroits de ce qu'ils ont été depuis le début. Ils doivent gagner, sinon ils sont éliminés. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils ont six points de retard sur Toulouse. Et qu'en étant battus aujourd'hui, ils n'auraient aucune chance de finir meilleur deuxième. Ça, c'est sûr. En sachant qu'ils iront à Baf la semaine prochaine. Matawalu. Patre Metz qui avait anticipé, il est sanctionné. Avantage pour les Écossais. Finn Russell. Le retour intérieur de Horn vers Seymour. Il l'aime bien, celle-là. Les Écossais l'utilisent souvent. Matawalu, Gray. Toujours avantage pour Glasgow. Russell. Russell qui a feinté, mais qui est tombé sur Kera. Et on revient à la faute. Dommage, cette anticipation un peu de battre main qui n'était pas forcément nécessaire. L'équipe de Montpellier a réussi le plus dur, c'est-à-dire ralentir cette équipe de Glasgow qui aiment jouer des ballons vite, rapide, en permanence. Là, ils sont sur une phase où il va falloir qu'ils reconstruisent leur jeu. La défense était en place. Je crois qu'ils pouvaient se faire l'économie d'anticiper. Ce qui leur donne une pénalité facile. Mais là encore une fois, Glasgow aussi reste sur ses positions. Ils ne veulent pas prendre de points au pied. Ils veulent marquer des essais. La consigne est claire. Et effectivement, ils ont le vent dans le dos. C'est une indication pour Montpellier qui sait aussi très bien, à la limite, qu'ils vont pouvoir se permettre peut-être de faire des fautes qui ne seront pas sanctionnées par trois points. Que Glasgow vient chercher autre chose que la simple victoire. Ça fait trois fois, Emile. Trois ou quatre fois qu'il décide de passer outre cette possibilité de marquer trois points. Lancé MacArthur. Nakarawa, duel avec battu. Et la reprise de volet d'Iri Bahrein. Ça sort en touche. Il faut un énorme travail. Énorme travail en touche défensif. Qui sont allés les privats, les battus. Tous se mettent à l'organisation de devant. Elle est parfaite pour pouvoir contrer le super balayement des Warriors. Là encore, on voit le ballon et possession. Mais battu vient de lui prendre dans les mains. Superbe travail de cet homme, Antoine battu. On reconnaît la valeur. Et encore un ballon perdu. On touche. Ah, mais ça ne profite pas derrière avec l'en avant de Kera. Non. Pas vu par l'arbitre. Eri Bahrein. Qui dégage petitement Seymour pour MacArthur. Swinson a été refoulé. La bonne défense de Montpellier, un an sanctionné. Ah, il est perturbant en touche. En conquête directe. Ils ont bien lu cette équipe. Qui continue à faire un alignement complet. Qui n'a pas voulu réduire aussi. Pour peut-être faciliter la tâche. Mais finalement, qui déstabilise complètement l'alignement des Glasgow Warriors. Même s'il récupère ce ballon sur une faute du plaqueur plaqué qui ne s'éloigne pas suffisamment rapidement de la zone. Et ils vont en touche. Ah non, la faute de Russell qui est partie de l'autre côté avec Strauss, avec Nakarawa. C'était bien essayé. Matawalu, Russell avec Dunbar. Matawalu qui s'infiltre. On se rapproche de la ligne. Avec une nouvelle série de charges des écossais. Aura avec Ryan Grant. Et ce sera une mêlée. En faveur des écossais. Ils cherchent à emballer le match des écossais. Ils n'ont pas assez de ballons suffisamment dynamiques à leur goût. Et voilà, par tous les moyens, c'est de trouver des intervalles. Même si la défense a été bien en place. Il a failli passer les bras. C'était bien essayé de la part de ce joueur. Finn Russell, 22 ans. Numéro 10 de l'Ecosse au mois de novembre. L'Ecosse qui a fait une belle tournée au mois de novembre. En battant l'Argentine notamment. Et qui puisse se préparer à se déplacer en France sur le premier match aussi. Oui, pour le tournoi absolument. Ce sera le 5 février. Pour le début du tournoi. Et souvent, souvent, ils posent des problèmes aux français lors de ces premiers matchs du tournoi. Les écossais. Oui, forcément. L'équipe de France qui va forcément être un peu moins bien en place. Parce qu'elle rencontre les joueurs même plus tardivement que les écossais. Qui jouent un rugby assez identique partout en club. Que ce soit en Coupe d'Europe, sur les différentes formations qu'ils alignent. Et qui auront un peu plus de temps de travail à leur disposition. Encore 8 minutes à jouer dans cette première période. Avantage Montpellier pour l'instant sur la pelouse de Glasgow. 10 à 7. Accrochage d'Iribarène. Matawalu. Matawalu qui démarre derrière la mêlée. Matawalu qui n'est pas tenu. Et qui arrive à transmettre. Pour laisser le doublé. Non, devant Dermer arrêté. Juste devant la ligne. Matawalu vers l'extérieur. Nakaraoua la passe après contact. Mais coup de sifflet de l'arbitre. Le ballon était sorti en touche. Il tente des choses osées. Alors c'est sûr qu'ils ont un vrai zébulon Matawalu. Carton jaune. Carton jaune Emile. Carton jaune il me semble pour Patrick Cillier. Oui c'est ça le pilier droit de Montpellier. Qui a été sanctionné. Alors je n'ai pas vu exactement la raison. C'est toujours éthique que Montpellier va terminer cette première période à 14. On va voir comment il s'adapte. Sur des appuis. Il a retrouvé des intervalles. Il arrive à trouver surtout un joueur disponible dans l'axe. On sait qu'il avait les marqués. Mais il s'est fait retourner sur la ligne. Je pense qu'il considère qu'il y a une situation de hors-jeu volontaire. Sur le renversement. Où ils sont un peu pris dans le fermé. Mais ils montent vraiment coupé. Donc finalement. Il est complètement une occasion d'essai pour Glasgow. Mais c'est une faute qu'il considère comme volontaire. Sanctionné par un carton jaune. Ça c'est David Atoub qui va rentrer pour disputer la mêlée. Kéra qui sort. On va s'engager une épreuve de force sur la mêlée directe à suivre. Près de la ligne. David Atoub. International français. Passé par Clermont-Castres. Le stade français. Arrivée à Montpellier cette saison. Le choix de Montpellier. Soit devrait à 7 devant. Soit d'intégrer un 3 quart. Mais apparemment. Ils joueront sans numéro 8. Ils vont pousser à 7. Et Montpellier. L'introduction de Matawalou. Ça tient bien côté Montpellier. Strauss qui démarre derrière Samenay. Qui va essayer d'y aller en puissance. Il a été refoulé. Matawalou pour Gray. Matawalou dans le fermé. Et à la passe sur un pas. Tenté par le pilier droit. John Welch. Elle a été manquée. Récupération. Montpellier-Rennes. Et Iribarène. Encore une fois avec son pied gauche. Dégage son équipe. On va voir le départ numéro 8. Strauss qui est bien bien stoppé une première fois. Et identiquement pour Gray. Qui vient essayer de... Jusqu'à ce faux du pilier qui nous a tenté. Il ne passe sur un pas. Sauf qu'il l'a fait en direction de l'adversaire. Plutôt qu'un partenaire. Ce qui a rendu un ballon Montpellier. Et un peu d'air surtout pour Montpellier. Sans opposition. Swinson a pris le ballon. A sanctionné encore les Montpellier. Attention à ne pas commettre trop de fautes. Est-ce que je pensais ? Il y a beaucoup de fautes. Attention. Il va avertir. Elles sont multiples. Elles sont variées. Elles sont sous différentes formes. Mais ça reste trop. Et la sanction dans ce cas-là. Ça peut être aussi un carton jaune. Au prochain joueur. Pour l'ensemble des fautes répétées. Tout simplement. Et on repart en touche. Il va pouvoir qu'il s'accroche de manière Montpellier. Il reste jusqu'à la mi-temps à tenir. Comme ça. Sous les yeux de Jake White. Il doit être plutôt quand même content du comportement de son équipe. Dans cette rencontre sans enjeu pour les Montpellier. Jake White qui a connu la réussite dans le super rugby. Compétition évidemment très différente. Il a connu la réussite en Afrique du Sud. En Australie aussi. Puisqu'il avait relancé la province des Brumbies. Demi-finaliste la saison dernière. Et encore. Encore Batut qui est venu gêner. En touche. Et ballon quand même pour les Écossais. Au gratin à jouer. Il superbe. David Atoub rend le ballon à ses partenaires. Et on le joue à l'extérieur avec Lucas Dupont. Qui a appelé le ballon. C'est bien joué. Lucas Dupont qui est un petit peu seul. Qui est repris. Et qui s'accroche bien. Il y a un avantage en cours. Parce qu'il était pris haut Lucas Dupont. Ballon toujours vivant pour Montpellier. Lucas. On va revenir à la faute. C'était bien fait. De la part des Montpellierens. Ce démarrage de Lucas Dupont dans le fermé. Iri Barène qui avait vu qu'il y avait un espace qui était libéré. Qui a bien mis sur orbite sur son hélié. Qui ne s'est pas privé pour faire parler ses cannes. Et c'est sur un placage finalement jugé un peu trop. Il est pris pratiquement en haut du col. Par derrière. Par un défenseur écossais. Qui est sanctionné. Ça donne une pénalité. C'est une très bonne lecture finalement de l'espace libre. Et Glasgow qui à force de ne pas prendre les points quand il se présente. Et bien il est toujours mené au score. Et on va revenir au point de départ. Avec une touche pour les Français. Des fautes inhabituelles de deux côtés. On va dire à Glasgow qui est une équipe qui est habituée à déplacer le ballon avec beaucoup de pertinence. Beaucoup de qualité. Et qui fait beaucoup de fautes aujourd'hui je trouve. Et Montpellier qui est sous le même régime. On connaît la qualité des joueurs dans le déplacement. Dans le mouvement. Ivaldi a trouvé Thibaut Priva. Ça n'avance pas. Iri Barane sort le ballon pour Lucas. Iri Barane avec Ben Mowen. Iri Barane. La charge d'Ivaldi. Iri Barane repart vers la droite. Lucas. Chandelle. Un petit peu longue. Et Murchi. Très propre. Réussi l'arrêt de volée. 10 mètres. 10 mètres. Ouais. Le grand coup de pied de Peter Murchi. Dans les bras de Benoît Sicard. Chandelle de l'arrière Montpellier 1. Oh attention à l'interception de Murchi sur la passe de Lucas. Matawalu. A retrouver ses avants. Ryan Grant notamment. Matawalu. Welch. Russell. Avec Peter Horn. Matawalu. Wilson. Nakarawa. Nakarawa. Matawalu. Attention Placœur sortant de la zone vite. Matawalu avec Strauss. Oh la feinte bien jouée de la part de Welch. Nakarawa en soutien. Matawalu. Matawalu. Matawalu qui avance. Qui trouve l'aide d'un partenaire. Et ça sort avec Russell. Avec Horn. Horn qui va jouer au pied dans le dos. Et ça va sortir en touche dans les 22 mètres de Montpellier. Attention l'arbitre ne vient pas. J'ai eu une projection. J'ai eu Matawalu monter au ciel à un moment. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu une sorte de plaquage. Mais finalement ça n'a pas été jugé comme ça. Je crois que c'est un contact avec un de ses partenaires. Qui est arrivé derrière lui. On est dans les dernières secondes de cette première période. Pas inintéressante. Pas franchement emballante non plus. Quand même. Il faut le dire. Mais les Montpelliens font mieux que résister. Pour l'instant ils sont devant au score. 10 à 7. Un essai de Priva. Qui a répondu à l'essai de Van der Merwe. En vous rappelant bien sûr qu'il y aura Toulouse-Baff. A 16h15 tout à l'heure. On sera dans quelques instants en direct de Toulouse avec Julien Candelon. Les dernières informations. Provenance du Stade Ernest Vallon. Et Lucas qui dégage dans la zone enneigée. Et on en reste là. A la pause mon cher Emile Ntamaque. Avantage Montpellier sur la pelouse de Glasgow. 10 à 7. Oui. Match sérieux. Ce n'est pas volé Montpellier. Montpellier qui a été propre. Qui a été plutôt juste. Alors on sent la domination territoriale en tout cas de Glasgow. Mais sans complexité. Beaucoup de maladresse de leur côté. Ils ont peut-être voulu trop vite pas bâcler ce match. Mais prendre le match gagné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bien-être qu'ils laissent en route. Qu'ils ne tentent pas. Et finalement à la pause. C'est Montpellier qui est devant 10 à 7.